Je voudrais maintenant parler de la question très importante de la soutenabilité des dettes publiques. On appelle soutenabilité des dettes publiques le fait que l'État est solvable, c'est-à-dire qu'il sera plus tard capable de rembourser la dette publique qui est présente aujourd'hui. Dans l'analyse traditionnelle de la soutenabilité, la condition de soutenabilité de la dette, alors on regarde ça tout le temps pour voir si les différents pays sont plus ou moins en difficulté, c'est que la dette publique aujourd'hui est compensée par les excédents budgétaires, alors techniquement primaires, ce qu'on appelle l'excédent budgétaire primaire, c'est l'excédent budgétaire hors les paiements d'intérêts sur la dette publique et donc l'un État est solvable et sa dette publique est soutenable si la tête publique qui est présente aujourd'hui est au moins compensée par la chronique des excédents budgétaires primaires futurs. C'est très bête, ça veut dire que l'épargne que dégagera l'État dans le futur couvre sa dette aujourd'hui, d'ailleurs on pourrait faire le même calcul pour une entreprise, pour un ménage, c'est une condition très standard de soutenabilité de la dette. Et donc on regarde ça très attentivement et donc on est très inquiet quand des pays ont des dettes publiques très importantes et en même temps des déficits budgétaires parce qu'on se dit forcément comme il faut des excédents, ces pays ont un gros problème de solvabilité et sont menacés par une crise de la dette publique. Alors cette analyse est assez périmée parce qu'il faut se rendre compte, en tout cas pour l'instant, parce qu'il faut se rendre compte de quelque chose qui est extrêmement important, c'est la situation extraordinairement bizarre dans laquelle on se trouve quand les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance. Alors je vais même vous écrire un truc qui est vaguement une équation au tableau. Donc le taux d'endettement public à la date T plus 1, alors c'est pas vraiment la dette, c'est la dette en pourcentage du PIB, c'est égal à la dette en pourcentage du PIB à la date T, à l'année T, multiplié par quelque chose qui est 1 plus le taux d'intérêt moins le taux de croissance de l'économie et plus éventuellement le déficit public. Et cette équation vous montre quelque chose de tout à fait spectaculaire, c'est que si le taux d'intérêt est inférieur au taux de croissance, c'est le taux d'intérêt plus petit que le taux de croissance, eh bien on est dans une situation où spontanément l'endettement public va diminuer puisque le PIB va augmenter plus vite que la dette. Donc le monde normal, c'est le monde où le taux d'intérêt est plus grand que le taux de croissance. Si le taux d'intérêt est plus gros que le taux de croissance, spontanément l'endettement public augmente et donc il faut des excédents pour empêcher que l'endettement public augmente. Mais dans le monde où le taux d'intérêt est plus petit que le taux de croissance, spontanément l'endettement public diminue et donc on a le droit d'avoir des déficits publics. Donc il faut comprendre que depuis la crise des sepragues, toutes les banques centrales ont basculé dans ce monde où les taux d'intérêt sont plus bas que les taux de croissance. Regardez aujourd'hui en France, le taux d'intérêt est à peine positif et le taux de croissance de long terme de l'économie en valeur qui correspond au taux d'intérêt nominal, c'est peut-être 3 ou 3,5 % par an. Donc les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas que les taux de croissance. Donc spontanément, les taux d'endettement diminuent assez fortement et donc on a de la place pour avoir des déficits publics. Donc l'analyse habituelle de la solvabilité ne marche absolument plus dans ce monde nouveau où les banques centrales maintiennent des taux d'intérêt beaucoup plus bas que les taux de croissance de l'économie. Et vous comprenez la base de l'argument. Le taux d'endettement, c'est la dette divisée par le produit intérieur brut, par les revenus donc. Si les revenus augmentent plus vite que le taux d'intérêt, la dette va augmenter moins vite que les revenus et sans qu'on fasse rien, le taux d'endettement va diminuer, ce qui à nouveau permet de continuer à avoir un déficit public même si on a un taux d'endettement qui est déjà très élevé. Et pour l'instant, c'est bien la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc il faut comprendre le caractère extrêmement bizarre d'un monde où le niveau des taux d'intérêt est plus bas fortement que le niveau du taux de croissance de l'économie. de l'économie. Merci. Merci.